bonjour à tous voici le numéro 27 de la nissan skyline gtr de brian face and furious on va donc continuer notre montage en installant un harnais la ceinture de sécurité qu'on a eu dans ce numéro on va installer ça sur le siège chauffeur ainsi que fixer le siège sur le plancher de l'habitacle voilà donc on va passer au montage la seule et unique pièce qui était le harnais on a eu ici on va donc commencer par prendre ce côté et on va venir le mettre dans le tenant ici dans le tenant qui est ici on va venir l'embroter dedans voilà 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 ل comme ça donc ensuite on dit de prendre le siège conducteur et de le placer déjà sur le plancher de l'habitacle donc on va positionner les 4 pico ici dans les 4 trous qui sont là voilà ensuite récupérer la ceinture on va faire passer les extrémités de la ceinture on va essayer de ne pas faire de nœud, de le laisser bien plat voilà c'est plus joli à la fin quand c'est dans tous les sens et on les passe à l'intérieur donc on va bien les tirer on fait pareil avec celui ci on va récupérer de ce côté et on va fixer maintenant ce côté là de la ceinture comme on a fait pour l'autre côté on va mettre sur le pico sous le siège on va le mettre sur le pico qui est en face de celui qu'on a mis tout à l'heure on va mettre sur le pico qui est en face on va mettre sur le pico qui est en face on va aller fixer cela maintenant à l'arrière il y a encore des pico donc on va soulever le siège c'est un peu la panique je vais tirer trop fort pour ne pas refaire ce que j'ai déjà enfoncé donc on a d'autres pico ils ne sont pas très visibles mais qui sont ici et là et donc on va venir fixer ici dedans donc cela nous voilà pour un et maintenant il faut faire pareil avec l'autre alors faites attention de bien garder toujours à plat les ceintures on va bien bien les enfoncer par contre pour une fois ça tient bien donc c'est quand même agréable que ça se défait pas toutes les 10 secondes et puis maintenant qu'on a fait ça on va remettre c'est bien de ne pas avoir fixé le sillage avant parce que sinon on aurait pas pu travailler correctement voilà donc une fois qu'on a remis dedans on va prendre quatre vis qu'est ce qu'il en est en vis qu'est ce qu'il en est en vis les quatre vis sont fixées donc notre fauteuil est correctement installé ce qui est plutôt bien sympa et c'est ma fois c'est joli bien on va passer au numéro suivant voici donc le stage 28 avec lequel on va monter l'arceau de sécurité de l'habitacle donc ça va être un montage assez rapide et assez simple pour ce numéro voilà la pièce qui va venir se fixer dans l'habitacle voilà bien on prend donc notre arceau alors ce petit truc il faut juste faire attention de bien le mettre dans ce sens parce que vous voyez à l'arrière on a les trous et il ne faut pas qu'ils soient visibles donc ça va aller à l'arrière ça on va venir l'enfiler donc dans les deux trous un ici et un de l'autre côté pareil et on rentre donc l'arceau à l'intérieur de ces trous voilà on rattrape l'arceau sont encore en plastique une fois de plus mais bon on prend deux vis épais et on va venir fixer l'arceau par dessous le plancher on va donc mettre une vis ici et une vis ici voilà les deux vis voilà les deux vis qui sont mises et notre arceau qui est fixé on va poursuivre avec le numéro 29 et on va terminer avec le numéro 29 on va installer la boîte de vitesse sur notre moteur je ne vous cache pas qu'en déballant les pièces j'étais super déçu les... c'est que tout est en plastique donc bon c'est dommage c'est un joli modèle un dénomètre beaucoup de plastique comme ça la boîte sur la ferrari 330 p4 elle est en métal ici on est sur du plastoc bon c'est comme ça on va monter donc notre boîte de vitesse on va commencer par prendre la pièce 29 B donc comme je vous disais c'est que du plastique 29 B et 29 D ça va aller ça va aller et on a une petite encoche là qui va rentrer ici donc on va le mettre en place et on va venir le fixer de l'autre côté ici avec une vis AP une fois la vis mise on récupère notre bloc moteur et on vient insérer dans la fente ici de la boîte de vitesse la patte du bas moteur voilà et on vient mettre les deux troncs ici en face des deux tétons ici alors on va rentrer bien la patte à l'intérieur voilà et on va mettre maintenant ici deux vis AIM après avoir fixé les deux vis AIM après avoir fixé les deux vis AIM ici et là on va maintenant mettre deux vis AEP ici et là on va maintenant récupérer l'arbre de transmission 29 C on remarque qu'on a un petit côté qui est plus fin ici au niveau du tube et qui va aller vers le côté moteur qui sort vers la boîte ça va être ce côté que l'on va venir mettre ici dans son encoche pour le moment on le maintient comme ceci donc on met bien ça dans l'encoche et puis on récupère maintenant une autre partie de la boîte de vitesse donc 29 A et on va venir fermer l'ensemble on va essayer de faire attention qu'on peut un ordre ne sorte pas voilà une fois que vous avez bien tout emboîté ensemble on va venir le raccorder avec cinq vis EP donc une deux trois quatre et cinq toutes les vis ont été mises donc maintenant on récupère la pièce 29 F et on vient la positionner comme ceci voilà et on va la fixer ici avec une vis avec une vis gm voilà bon c'était une vis c'était une vis sm pas gm il n'y en a pas de façon des gm on ne peut pas se tromper bon on va mettre le différentiel là là dans l'encoche ici on met ça on prend la pièce 29 E on vient la positionner dessus voilà et on va fixer ça avec ben une vis sm ici et une vis ap ici voilà lorsqu'on a mis nos vis ici et là on récupère le tuyau 29 H et on va venir le mettre courbée la plus courte donc c'est ici on va venir mettre l'extrémité du tuyau dans le trou ici du bloc moteur voilà ce c'est un 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 bien le tuyau est maintenant enfoncé bon de toute façon pareil on peut pas se tromper parce que là si vous rentrez celui là de ce côté là ça nage et ça il va pas donc c'est obligatoirement celui ci on prend maintenant la pièce 29 g qui est celle ci et on va venir fixer ce côté de la pièce tout en bas de notre bas moteur ici on va la fixer comme ceci et on va faire tenir l'ensemble avec une vis avec une vis am am ici donc la vis a été mise ici on a terminé le montage bon regrette que tout ça soit du persique y compris avoir de transmission c'est vraiment dommage bon c'est comme ça c'est pas grave on s'en contentera c'est vraiment un très très bon moteur franchement c'est joli bon et ben voilà on a fini pour ce colis petit montage à blanc ça va être vraiment un bijou cette voiture je trouve qu'elle a bien avancé il va être superbe 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 on va pouvoir l'exposer à côté de la dote chargeur ça va être monstrueux bon bah voilà les amis on se retrouve bientôt pour la suite du montage de notre nissan skyline je vous dis à bientôt et merci à tous salut